Depuis sa sortie sur Netflix, la série a suspens chère petite fait un carton auprès des abonnés. De quoi se demander si une saison 2 est possible sur la plateforme de streaming. Les abonnés Netflix se raffolent des thrillers. Adapté du best-seller éponyme, la fiction allemande chère petite remporte tous les suffrages auprès des spectateurs. Près d'une semaine après sa sortie sur le catalogue, elle occupe toujours la première place du top français des contenus les plus visionnés du moment. Chère petite ne connaît pas le succès uniquement en France puisque le programme vient de décrocher un record, celui du meilleur démarrage pour une fiction internationale sortie un jeudi. Chère petite a accumulé 10,2 millions de visionnages en 4 jours seulement. Elle détrône donc The Nurse, mini-série danoise de 4 épisodes sortis en avril 2023, qui avait comptabilisé 9 millions de vues. Forcément, un tel succès mérite de se demander si une saison 2 de chère petite est possible sur Netflix. Malheureusement, les chances sont faibles.Chère petite, pourquoi il y a peu de chances que Netflix commande une saison 2 chère petite est basée sur le roman acclamé de Romy Haussmann, sorti en 2019. L'intégralité du livre a été adaptée dans cette série composée de 6 épisodes. Netflix n'a donc plus vraiment de matière pour imaginer une deuxième saison. De plus, la plateforme de streaming a estampillé chère petite comme mini-série, ce qui signifie généralement que celle-ci est destinée à raconter une histoire complète en une seule saison. Il est vrai que la fin du récit de chère petite est claire et ne laisse pas vraiment la porte ouverte à d'autres histoires. Comment se termine chère petite sur Netflix ? A la fin de chère petite, alors que le criminel emmène Anna et Yasmine pour tout recommencer dans une nouvelle maison, la fausse maman demande à aller aux toilettes. Elle simule un malaise, puis se retourne et plante un bout de verre dans la gorge de leur bourreau. L'occasion d'enfin offrir à la petite-fille ce dont elle avait toujours rêvé, une danse au pied de l'eau. Le policier arrive et demande au meurtrier où est le corps de l'ENA, la vraie. Il répond qu'il est enterré dans le jardin de la maison. Son cadavre est retrouvé, et tous ceux qui l'avaient aimé peuvent enfin faire leur deuil. Article écrit en collaboration avec 6 médias C'est meilleur que l'ENA, la vraie. Sous-titrage ST' 501